Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de parcours d'entrée Alors aujourd'hui, nous sommes chez Arpège, on a déjà parlé d'Arpège, rappelez-vous Et Arpège, c'est une association qui permet aux étudiants en situation de handicap de s'insérer dans la vie de l'entreprise Alors moi, j'aimerais tout simplement en savoir un peu plus Alors Boris, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît ? Alors c'est vrai Thomas, on en a parlé déjà d'Arpège en juillet dernier Arpège est un programme à destination des jeunes, élèves et étudiants handicapés C'est un programme qui se conjugue en trois dispositifs, trois objectifs Qui sont un objectif d'information, un objectif d'accueil, de rencontre Et un objectif d'accompagnement des jeunes Alors chacun de ces dispositifs sont conjugués en une série d'actions Qui correspondent aux besoins des jeunes sur le terrain Aujourd'hui, Arpège, dont les premiers statuts ont été signés en avril 2008 C'est 42 entreprises, donc on commence à représenter un éventail de secteurs professionnels Et de métiers intéressants pour les jeunes avec lesquels on est en contact C'est pratiquement plus de 800 jeunes qui ont bénéficié d'une de nos actions depuis avril 2008 Et puis c'est des collaborateurs qui sont de plus en plus impliqués Donc avec toute une dimension de sensibilisation aussi pour l'entreprise Donc des actions pour les jeunes, c'est clair, c'est notre objectif Et avec un effet induit indirect considérable Qui a un effet de sensibilisation en interne dans les entreprises Sur toutes les problématiques du handicap Merci Boris Alors effectivement c'était assez clair ce que tu nous as présenté Mais moi j'aime bien l'opérationnel Et je sais, Marie, en l'occurrence c'est toi qui t'occupe ici sur Arpège Des élèves, c'est ça ? Ça veut dire quoi ? Oui, exactement, c'est ça Alors en fait, je suis chargée de mission pour les élèves Et en fait ça signifie que dès la troisième Parce que c'est l'objectif d'Arpège C'est d'accompagner les jeunes le plus en amont possible Dans la continuité de leurs études Et donc dès la troisième en fait On entre en contact avec ces jeunes C'est eux qui viennent vers nous ou nous qui allons vers eux En organisant par exemple des ateliers de découverte des métiers Qui est un des premiers moyens pour eux de nous rencontrer Et nous, une fois qu'on est en contact avec eux En fait, en tant que chargée de mission des élèves Moi je commence à avoir une relation un peu plus personnelle avec eux C'est-à-dire que je les contacte pour avoir leur CV, leur lettre de motivation Pour pouvoir leur proposer des stages Parce qu'en troisième ils sont obligés de faire des stages d'une semaine aujourd'hui Donc je les mets en relation avec différentes entreprises Que nous contactons À qui nous envoyons un tableau de candidature Et qui décident d'accueillir tel ou tel jeune pour une semaine Et ensuite on met le jeune et l'entreprise en relation Alors ça Marie, j'ai bien compris On met le jeune en relation avec l'entreprise Mais là où je suis un petit peu plus interrogatif C'est comment le jeune il te connaît Parce qu'il y a beaucoup d'écoles à travers la France Les élèves en situation de handicap sont souvent en plus isolés dans ces écoles On s'aperçoit que ce n'est pas toujours adapté Parfois ça l'est, attention, mais ce n'est pas toujours adapté Comment l'élève sait que tu existes ? Comment l'élève sait qu'il peut te contacter ? Alors déjà, bon, effectivement il y a beaucoup d'élèves sur toute la France Nous pour le moment on est sur l'Île-de-France et en Rhône-Alpes Ce qui représente déjà deux bassins importants Deux bassins importants, effectivement En fait, on est en convention avec les trois académies d'Île-de-France Et l'Académie de Lyon Donc l'Académie d'Île-de-France, c'est Versailles, Créteil et Paris Des académies avec lesquelles on organise des ateliers de découvert des métiers C'est ce que je vous disais, le premier moyen qu'on a Oui, mais pour autant tu ne peux pas faire ça dans toutes les écoles Non, mais en fait le principe d'un atelier de découvert des métiers C'est une fois, par académie, par année scolaire On organise ça et tous les élèves en situation de handicap Doivent être prévenus normalement par leur enseignant référent C'est transmis par l'académie Et dans ces cas-là, normalement, tous les jeunes peuvent venir à cet atelier C'est-à-dire que ça ne se résume pas à une école Alors, et si demain, que ce soit des entreprises, que ce soit des jeunes, justement, étudiants Comment peuvent-ils se renseigner sur Arpège ? Comment font-ils ? Ils ont loupé cette journée, justement Ah, ils ont loupé cette journée Et maintenant, ils font comment ? Ils vont sur Internet ? Alors, ils vont sur Internet www.arpege.com Donc Arpège, A-R-P-E-J-E-H J-E-H, voilà, exactement Donc ils vont sur le site Ils nous écrivent, il y a une adresse mail Ils vont sur contact et ils nous contactent Ils peuvent aussi nous appeler Et ce qu'on fait aussi, ce qu'on fait aussi comme démarche, parce que c'est important Effectivement, ils n'ont pas toujours la possibilité d'aller à l'atelier de découvert des métiers C'est qu'on va aussi dans les écoles On va dans les écoles et on essaye de rencontrer les jeunes Que ce soit nous aussi parfois qui faisions le premier pas Parce que quand le message n'est pas transmis ou quand ils ne peuvent pas venir Et alors justement là, il y a des actualités un petit peu prochainement ? Et bien sûr, mais toujours des actualités chez Arpège Il y a toujours des actualités ? Alors il y a l'atelier de découverte des métiers Le 23 mars prochain, donc de 14h à 17h Il a lieu à Boulogne Au collège Jacqueline Auriole C'est au 64 avenue Édouard Vaillant Voilà, donc le métro le plus proche c'est Marcel Samba N'hésitez pas Et voilà, donc ça c'est le prochain Ensuite on va à Lyon Parce qu'effectivement, comme on a une antenne depuis le début de l'année à Lyon C'est bien parce qu'on organise aussi des ateliers de découvert des métiers là-bas Donc c'est le deuxième cette année Qui aura lieu le 6 avril Et sinon après il y a d'autres activités qu'on fait Mais là qui sont J'entre en communication avec les établissements Et je leur propose de découvrir des métiers qui sont insolites en fait Qui ne sont pas connus Pour un peu ouvrir le panel des possibles dans la tête des jeunes Et dans les possibilités qui s'ouvrent à eux Et donc voilà, les prochaines on va aller chez RTE Pour découvrir la distribution et l'exploitation de l'énergie On va aller aussi avec l'entreprise Lagardère Active Visiter le magazine public Donc on va insister à la conférence de rédaction Visiter le studio photo Voir tous les métiers en fait Qui font partie d'une chaîne de production Et donc ça j'y vais avec des établissements Que je contacte Mais si vous êtes intéressé par une visite en particulier Il faut aussi que ce soit bilatéral Donc il ne faut pas hésiter Que les établissements aussi viennent vers nous Ou les jeunes S'ils ont des demandes Très bien Merci Marie En tout cas on va continuer à vous suivre On va vous suivre sur le terrain un peu plus aussi Pour voir mon concret ce que ça donne D'accord Donc on rappelle www.arpèche.com Pour en savoir plus Et quoi qu'il en soit Merci de nous avoir suivis sur www.bloghandicap.com Et sur l'ensemble de nos sites partenaires A bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501